Bonjour, bonjour et bienvenue à cette suite de tutoriels sur comment sécuriser un nom de domaine, un serveur web. Dans la première étape, on a réussi à mettre en place un droplet sur DigitalOcean, LEMB pour Linux, Nginx, MySQL, PHP. Et on a récupéré notre adresse IP. Et si on se souvient bien, on est maintenant en mesure d'accéder à cette adresse IP-là, ici, 134.122.42.70 pour moi. Ça va varier bien évidemment pour vous. Et on a été capable d'exécuter un script PHP sur cette page-là et un fichier index.html. La prochaine étape, ce qu'on veut, c'est sécuriser le site web avec le petit cadenas. Pour l'instant, on est en HTTP. C'est impossible de sécuriser un site HTTP avec une adresse IP seulement. Donc, ça nous oblige à obtenir un nom de domaine. On pourrait payer un registrat pour avoir un .com, un .org, un .fr, un .ca, un .québec. Mais dans ce cas-ci, on va tout simplement utiliser Freenom pour obtenir un nom de domaine gratuit. On descend tranquillement. Et cet article-là, c'est le site atomrace.com qui le propose. Vous venez dans le moteur de recherche, vous tapez Freenom et vous allez tomber sur l'article en question. Donc, sur Freenom, on va pouvoir réserver un nom de domaine. Et on va vouloir configurer les entrées DNS. DNS, si on se souvient bien, c'est le service Domain Name System qui fait le pont entre un nom de domaine, qui est facile à retenir pour des humains, atomrace.com, et l'adresse IP. Donc, quelle est l'adresse IP qui est derrière le nom de domaine? On va devoir configurer le tout. Sur Freenom.com, on a des extensions comme .tk, .ml, .ga, .cf, .gq. On ne pourra pas avoir de .com. Gratuitement, en tout cas. Et si on descend, la première étape, ça va être de rechercher un nom de domaine qui nous intéresse. On va l'avoir gratuitement. On va faire le checkout pour 12 mois. On va confirmer le courriel. On va compléter les informations d'utilisateurs et on va soumettre les données. Et par la suite, on va vouloir configurer le DNS. Donc, c'est ici qu'on va vouloir justement, une fois que le nom de domaine va être configuré, on va vouloir sélectionner Manage Domain pour pouvoir définir les namesystems de DigitalOcean. Donc, ns1.digitalocean. Et s'il y a un serveur de noms qui tombe en panne, on va en avoir un deuxième et un troisième. Donc, de cette manière-là, nos utilisateurs, normalement, seront en mesure de tout le temps joindre notre site web. Donc, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Et lorsqu'on va faire Change Server Name, d'un fois, ça peut prendre un peu de temps avant d'avoir justement accès à notre nom de domaine parce qu'à travers le monde, il y a tout un système de DNS et ils vont devoir se synchroniser. Et cette synchronisation prend du temps. Ça peut prendre quelques minutes, d'un fois, quelques heures et parfois, ça prend une journée, 24 heures. Et on va pouvoir justement utiliser, entre autres, la commande watch.n5pingnomdedomaine.com ou .tk. Et ça va nous faire un ping. À un moment donné, le ping va nous retourner l'information de l'adresse IP. Donc, ça va vouloir dire que notre nom de domaine est maintenant actif et qu'on peut y accéder. Et la dernière étape sera, bien évidemment, de taper le nom de domaine dans le navigateur et de s'assurer que ça pointe vers notre adresse IP en question. Donc, c'est l'objectif pour aujourd'hui. J'ai créé mon compte Freenom et je vais maintenant aller, je vais peut-être zoomer un petit peu, je vais aller dans Service. Je vais vouloir utiliser l'option Register a new domain. Donc, je clique là-dessus et on va tenter de se trouver un nom de domaine qui pourrait nous intéresser. Je vais chercher mon nom de domaine, CyberTuto et je vais faire Check Availability. Et on peut voir que j'ai un .cybertuto.tk, .ml, .ga, .cf, .gq et ils sont disponibles. Et si je veux acheter un .com, regardez, il est à 8$. J'aurai la possibilité de le faire avec Freenom aussi. Un .tv, 25$, un .mobi, un .name, etc. Donc, il y a des extensions de noms de domaine. Il y en a des dizaines, une trallée. Pour nous, on veut quelque chose de gratuit. Je vais prendre le CyberTuto.tk. Je vais faire Get It Now, qui est sélectionné et c'est peut-être pas intuitif. Il y a le bouton Check Out en haut et en bas. Donc, un domaine dans le panier. Je vais faire Check Out. Et on peut voir ici que CyberTuto.tk a bien été sélectionné. Je vais vouloir modifier ma période. 12 mois, c'est gratuit. Donc, ça va m'obliger à renouveler à chaque 12 mois. On se connecte sur le site web, on dit renouveler pour 12 mois, puis c'est réglé pendant un an. Donc, dans mon cas, je vais y aller de cette manière-là. Et je pourrais tout de suite configurer le UseDNS ici. Je pourrais utiliser le service DNS de Freenon, mais je pourrais utiliser mon DNS dans ce cas-ci. Donc, je vais tenter le tout. ns1.digitalocean.com et ns2.digitalocean.com. Je vais faire Continue. Et voilà, j'ai un prix de 0$ US. Et là, je vais devoir accepter les conditions d'utilisation. Je vais faire Complete Order. Et j'ai maintenant une confirmation que le nom de domaine a bien été réservé. C'est super. Et maintenant, je peux aller dans ma liste de domaines, services, mes domaines, et je vais aller justement dans le nouveau domaine. Ah! Ce que je viens de voir ici, c'est qu'il y a une erreur. Attention! Peut-être qu'il aurait dû le mettre en rouge. Some of your domain could not be registered because of a technical error. These domains have been cancelled. Bon. C'est gratuit, mais parfois, on a quelques problèmes justement avec Freenon.com. Je vais répéter l'opération. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas nécessairement facile d'enregistrer un nom de domaine sur Freenon. Il y a une certaine sécurité qui bloque peut-être des adresses P, des adresses MAC. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai reçu le Order Confirmation, mais en bas complètement, on voit Attention. Les noms de domaine que j'ai tenté de réserver n'ont pas été réservés à cause d'une erreur technique. Et en faisant une petite recherche, vous tapez Freenon Errors, Registration Errors. Vous allez tomber sur des tutoriels qui vous invitent à essayer des choses pour contourner justement ce problème-là. Une de ces techniques-là, c'est d'utiliser entre autres le navigateur Opera. Vous savez qu'avec Opera, quand on va dans les configurations, il y a possibilité de chercher VPN. Et VPN, on peut l'activer, le Virtual Private Network. Ça va faire en sorte que vous allez passer par le tunnel VPN et que votre trafic réseau va peut-être sortir en France, en Afrique, en Allemagne, dans un autre pays. Et ça, ça va peut-être vous aider à passer à travers la sécurité de Freenon. Et si vous avez déjà un compte, l'objectif, c'est peut-être d'utiliser, de créer un nouveau compte avec une nouvelle adresse courriel et avec l'option VPN. On va poursuivre la configuration du nom de domaine. Je vais aller dans Services et dans Domaine. Normalement, votre nom de domaine a été créé avec succès et il va se retrouver dans la liste ici. La prochaine étape, c'est de cliquer sur Manage Domains. Je vais cliquer ici dans ce cas-ci, Manage Domains et je vais tomber sur la page de configuration du domaine en question. Ce qui est important d'aller voir, c'est Outils de gestion. En cliquant sur Outils de gestion, vous allez avoir l'option Serveur de nom. C'est ici qu'on va configurer le serveur de nom, Digital Ocean. On peut voir que c'est déjà configuré pour moi. J'ai sélectionné la deuxième option, Utiliser des serveurs de nom personnalisés et j'ai entré ns1.digitalocean.com, ns2.digitalocean.com, ns3, ns4. Et j'ai fait Change Name Server. Et suite à ça, ça va informer les DNS que quand quelqu'un tape le nom de domaine qu'on a sélectionné, il y a une requête qui va être envoyée au serveur de nom et va rediriger vers la bonne adresse IP. Je vous laisse donc procéder à ces configurations. Une fois que c'est fait, on fait Change Name Server. Une fois que ça s'est fait du côté de Freenom, on va vouloir enregistrer ce nom de domaine-là à l'intérieur de notre panneau de configuration de Digital Ocean. J'y suis justement. Je suis dans l'onglet Networking. Donc à gauche, dans le menu principal, il y a Networking. Je clique dessus et je vais être en mesure de configurer le DNS pour le nouveau nom de domaine. J'entre jeuxvideo.gq, je vais faire Add Domain. Le nom de domaine a été ajouté à mon projet atomerace.com. Et on va vouloir configurer l'enregistrement DNS ici. Si on descend, on peut voir qu'il y a déjà des enregistrements qui ont été créés pour nous. Des enregistrements Name Server pour jeuxvideo.gq. Et ça pointe vers NS1, NS2, NS3. Donc les serveurs de nom de Digital Ocean. Mais cette configuration-là n'est pas complète. Je vais devoir créer un enregistrement A. Et je vais pouvoir utiliser le A commercial pour spécifier le nom de domaine en question. Donc on peut voir ici que j'ai utilisé le A où j'aurais pu spécifier le hostname. Mais dans ce cas-ci, le A sert à pointer sur le nom de domaine que j'ai déjà créé. jeuxvideo.gq. Et par la suite, je peux sélectionner une ressource ou une adresse IP. Donc en cliquant ici, je vais sélectionner mon premier enregistrement, le serveur LEM qu'on a créé préalablement. Je clique dessus. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire Create Record. Ça va me créer un enregistrement de type A qui pointe vers l'adresse IP en question, celle de notre serveur. Donc une liaison entre le nom de hôte, jeuxvideo.gq, et notre serveur qu'on a préalablement créé. Et par la suite, je vais venir ici pour créer un enregistrement CNAME. CNAME, ça va nous permettre d'avoir un préfixe 3W sur notre site web. Donc on peut voir ici que je tape seulement 3W et on peut voir le résultat. Quand quelqu'un va taper www.jeuvideo.gq, ça va aussi pointer sur le même site. Et avec ça, je peux utiliser le A commercial et je vais faire Create Record. Et voilà, les enregistrements DNS ont été créés convenablement. Donc le CNAME, l'enregistrement principal A et les enregistrements secondaires NS. Si on veut configurer un serveur de courriel, on pourrait utiliser le MX et il y a d'autres extensions possibles, des autres configurations possibles pour les serveurs de nom. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a besoin pour passer en mode HTTPS. Et juste pour voir si ça fonctionne, je peux faire un copie de l'adresse IP de mon serveur. Je vais ouvrir mon terminal, je vais faire un petit Clear et je vais faire Ping de l'adresse IP en question. Et on peut voir que mon serveur répond. Il me répond rapidement et tout est beau. Mais maintenant, est-ce que je peux faire un ping de jeu vidéo.gq? Et on peut voir que, bien, pas encore. Ça pointe sur mon ancien serveur. C'est pas la bonne adresse et il ne répond pas. Donc ça, ça veut dire qu'il faut que j'attende que les serveurs de nom se synchronisent. Mais peut-être que c'est une bonne idée aussi de revoir mes configurations pour s'assurer que j'ai pas fait d'erreur. Donc, d'un côté, les configurations de DigitalOcean et de l'autre côté, les configurations chez Freenom.com. Et ça peut prendre quelques heures. Donc, on se donne rendez-vous dans quelques heures pour pouvoir compléter le processus. Et voilà, j'ai réactualisé la page de mon nom domaine jeu vidéo.gq. Et on peut voir que, bien, c'est non sécurisé. Il y a un petit point d'exclamation. Mais la page PHP s'affiche bien. Celle qu'on avait configuré pour notre serveur web. La prochaine étape, c'est de retourner sur notre serveur ici. Donc, la prochaine étape, c'est d'entrer la ligne suivante. CertBot, qui est l'outil de Let's Encrypt, espace-nngenix, qui est notre serveur web, espace-d, espace pour spécifier les domaines qu'on aimerait configurer en HTTPS, espace-jeu-video.gq, espace-d pour un deuxième nom de domaine, mais c'est le même, mais avec un préfixe 3W. Avec ça, si on lance le tout, normalement, il va vous demander un courriel pour vous dire, bon, bien, supposons qu'il y a des mises à jour de sécurité, ou supposons qu'il faut renouveler des noms de domaine, mais quel est votre courriel? Donc, vous allez devoir fournir votre courriel. Par la suite, il va vous demander de partager ce courriel-là avec iTreezy Frontier. C'est à vous de déterminer si vous voulez partager le courriel. Et finalement, bon, il va créer le certificat sur votre serveur et mettre en place le HTTPS. Donc, dans mon cas, je l'ai déjà fait. Ce qu'on pourrait faire, c'est le 1. Attempt to reinstall this existing certificate. Sauf qu'il faut faire attention, on a une limite de nombre de certificats par jour. Si ça ne fonctionne pas, vos affaires, vous demandez plein de certificats à Let's Encrypt, bien, vous allez peut-être avoir un message d'erreur vous indiquant qu'il y a eu trop de tentatives de création de certificats. Donc, je vais faire 1. Et là, il va déployer, puis interagir avec le serveur Let's Encrypt. Et là, il nous indique qu'il est en train de déployer un certificat à cet endroit-là, dans slash etc, slash nginx, site enables, digital ocean. Et là, il nous demande, est-ce que vous voulez que, automatiquement, le trafic soit redirigé vers le HTTPS? Parce qu'actuellement, on a deux ports ouverts, le port 80 et le port 443. 443, c'est pour le HTTPS et 80, c'est pour le HTTP qui est non sécurisé. Donc, la question, c'est est-ce que tu veux rediriger tout le trafic? Si quelqu'un tente d'y aller par HTTP, est-ce que tu veux le rediriger vers le HTTPS? Bien, je vous conseillerais de répondre 2 et oui, de rediriger vers le HTTPS. Et voilà, on a notre message de félicitation et on a même les informations sur les certificats, à quels endroits ils ont été enregistrés. Donc, your certificate in-chain has been saved at ETC, Let's Encrypt, live, jeux vidéo, le nom de domaine et fullchain.pem. Et on a aussi une clé privée qui a été créée. Et avec ça, si tout est bien configuré, je peux revenir à mon navigateur, faire actualiser et voir qu'est-ce qui se passe. Et on peut voir que le petit cadenas est apparu. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le certificat a été installé convenablement sur le serveur web et que je peux échanger avec mes utilisateurs en utilisant le chiffrement. Chiffrement asymétrique et chiffrement symétrique. Donc, il y a une capsule là-dessus, je vous invite à aller la voir. Et je peux peut-être regarder, là je suis dans Opera avec le VPN activé. Je vais tenter dans un autre navigateur qui ne passe pas par un VPN. Ah, regardez, jeux vidéo, ça pointe encore sur l'ancien site de jeux vidéo que j'avais fait avec des étudiants. Ça, ça veut dire qu'à travers le monde actuellement, certains utilisateurs vont être redirigés sur l'ancien site web et d'autres vont être redirigés vers le nouveau site web. Et si on fait index.html, on peut voir que ça pointe encore sur notre première page HTML qu'on avait configurée. Donc, voilà, c'est tout de même assez simple. Il y a eu des petits problèmes avec Freenom. J'espère que vous avez réussi à résoudre ces problèmes-là. Dans les équipes, s'il y a un étudiant qui a réussi à créer un nouveau nom Freenom et à enregistrer un domaine, peut-être que ça pourrait être intéressant de créer des noms de domaine pour les autres qui n'ont pas réussi. Donc, l'entraide. Après ça, on s'est connecté en SSH en utilisant notre clé et on s'est connecté en SSH sur le serveur qu'on a créé. Et là, on a lancé la fameuse commande certbot-enginx. Et certbot est au courant que le serveur web, c'est nginx parce qu'on lui a dit qu'il est capable d'aller fouiller dans les configurations de nginx pour configurer convenablement les certificats. Donc, c'est comme un peu de la magie. Si vous avez d'autres serveurs web comme Apache, bien certbot aussi supporte ces serveurs web-là. Donc, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez réussi à mettre en place un serveur web LAMP sécurisé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à écrire des commentaires et je vais tenter de vous répondre et de vous aider. Merci et à bientôt. Je trouvais important de faire un petit complément. Je suis encore dans Opera sur le site web jeuxvideo.gq et en mode VPN et sécurisé. Je vais cliquer avec le bouton de droite et je vais faire inspecter l'élément. Je vais aller dans l'onglet Network. Là, il n'y a rien actuellement. Je peux actualiser la page et je vais voir le fichier index.html qui m'a été servi par le serveur web. Je clique dessus et je peux voir des informations intéressantes. On peut voir qu'on est vraiment en HTTPS. On le voit encore une fois ici. Et on a des informations. Le type de contenu qui m'a été retourné, c'est du texte HTML. Il y a un e-tag, la dernière modification. Et ici, on voit Server Nginx 1.14 Ubuntu. Et si on se rappelle justement le top 10 du OWASP, c'est qu'on est en train de donner en quelque sorte des informations confidentielles de sécurité. Donc, il y a peut-être une mauvaise configuration de sécurité par rapport au serveur web. Pourquoi? Je connais le nom du serveur web qui est Nginx et je connais la version. Et en plus, je connais le système d'exploitation. Donc, il y aurait sûrement quelque chose à faire au niveau de la configuration Nginx pour pouvoir enlever cette information-là. Et oui, c'est possible de le faire avec Server Token à off. Donc, ça s'appelle du hardening. On va s'organiser pour augmenter la sécurité de notre serveur web. Et je crois que c'est tout pour ça. L'autre item qui m'intéresse, c'est d'aller cliquer sur le petit cadenas. Ici, je clique dessus et je peux voir les connexions sécurisées. Je peux voir que Flash est désactivé. Certificat valide. Je vais cliquer sur Certificat. Et je vais le déplacer un peu. Est-ce qu'on peut voir? Certificat ici. Des informations sur le certificat. Délivré à jeuxvideo.gq. Donc, c'est vraiment délivré à un nom de domaine en particulier. Puis, avec Let's Encrypt, on ne peut pas avoir des noms de domaine avec des étoiles. On peut utiliser des wildcards, des fois, pour avoir des noms de sous-domaines. Dans ce cas-ci, ce n'est pas possible. Il faut payer pour avoir un wildcard. Et on peut voir que ça a été délivré par l'autorité de certification Let's Encrypt X3. Et il y a une date de validité. C'est valide du 28 septembre au 27 décembre. Après cette date-là, je vais devoir renouveler idéalement un peu avant. Je vais devoir renouveler mon certificat. Sinon, les utilisateurs qui vont visiter mon site web vont avoir un message tout de même épeurant pour dire, hey, ton certificat n'est plus valide. Si on remonte, on va dans le détail. Il y a toutes des informations techniques sur l'algorithme de signature SHA-256-RSA, le numéro de série, la version, l'émetteur, celui qui m'a servi ce certificat-là, la date de validation, l'objet, c'était pour quel site jeuxvideo.gq, la clé publique, on en a parlé, c'est 2048, on peut la voir ici, elle est fournie avec le certificat, etc. Donc, il y a toute une liste d'informations intéressantes. Pour pousser un petit peu plus sur ce qu'est un certificat et comment sécuriser en HTTPS. Et la dernière chose, chemin d'accès du certificat. Pour obtenir un certificat, c'est vraiment basé sur un réseau de confiance. Donc, moi, je suis le propriétaire de jeuxvideo.gq et j'ai demandé à l'autorité de certification Let's Encrypt X3 de me fournir un certificat. Mais il y a un autre Root Certificate, le DST Root Certificate X3, qui a donné, qui a délivré des certificats à Let's Encrypt. Donc, Let's Encrypt va pouvoir délivrer des certificats, mais tout le temps en étant backé ou sous l'autorité principale du certificat de DST Root CA X3. Donc, il y a comme une hiérarchie qui s'installe, une hiérarchie de confiance. Et si je clique deux fois sur le certificat de Let's Encrypt, je vais pouvoir voir des informations sur son certificat à lui. On peut voir que Let's Encrypt a eu son certificat de DST Root et qui est valide cette fois-ci jusqu'en 2021. Donc, de 2016 à 2021, on peut voir que la durée de validité d'un certificat de Let's Encrypt est beaucoup plus grande que le certificat qui m'a délivré. Le mot de la fin. Si vous avez apprécié ce tuto, un petit pouce en haut est toujours apprécié. Si vous aimez la cybersécurité et la programmation web, cette chaîne est pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire et cliquez sur la petite cloche où vous serez informé des nouvelles vidéos. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501